... À Moiran-en-Montagne, sur le territoire de la communauté de communes Jura-Sud, il est possible à tous les publics de louer des chambres au sein d'un gîte d'étape et de séjour. Pour en parler, je retrouve une des maîtresses de maison, Sylvie Javouré. Sylvie, vous travaillez en termes de gestion, vous gérez cet établissement d'hébergement avec Cindy Conglois. Cet hébergement, il n'est pas banal parce qu'il se situe, et il jouxte d'ailleurs, le musée du jouet, parce que nous sommes au pays de l'enfant. Au départ, c'était pour accueillir les enfants qui fréquentaient le musée du jouet. Et puis, par la suite, on l'a développé pour accueillir des groupes, des sportifs, des randonneurs, des familles. Vous êtes plus largement ouvert à toute personne qui souhaite y séjourner. Oui, repas de famille, des gens de passage pour une nuit, une semaine, trois semaines, des clubs. Donc là, on va accueillir au mois de mars un club de canoë et kayak. Donc ça fait déjà deux ans qu'ils viennent. Ils vont s'entraîner sur la base de l'Aventia, et donc ils viennent à l'hébergement du musée du jouet. Ça n'empêche que les scolaires sont toujours intéressés. On va accueillir beaucoup de classes vertes. Donc justement, avec le musée du jouet, ils viennent au musée, les ateliers, et ensuite, ils viennent une ou deux nuits dans notre structure à l'hébergement. Et comme Jura Sud est aussi un territoire de culture, où les artistes viennent souvent nombreux se retrouver dans le cadre de deux festivals, Idéclic en été au mois de juillet et Noël au pays du jouet au mois de décembre, forcément, ces artistes sont hébergés. Voilà, donc on accueille aussi les artistes des deux festivals. Noël au pays du jouet et Idéclic. Bonjour, vous êtes ici depuis ce matin, arrivés au gîte d'étape et de séjour à Moir en Montagne, à côté du musée du jouet. En fait, ça fait quatre ans qu'on vient à Noël au pays du jouet avec les enfants, pour regarder les spectacles de rue. On trouve ça super convivial. On vient en famille avec ma soeur, mes parents. Et donc, ça nous permet de nous retrouver dans la salle de repas. Et on dort tous ici ce soir. Avec les enfants, c'est bien mieux. Ça nous laisse beaucoup de liberté. Pour les repas, pareil. Il y a beaucoup d'espace. Et on revient tous les ans. Là, ça fait trois ans qu'on reloue systématiquement. Comment dormez-vous à Moir en Montagne ? Très bien. Très bien. Ils sont bien, confortables. Qu'est-ce que tu aimes bien ici ? Les chambres et les spectacles. Alors, je vous laisse passer un bon moment au féerie de Noël. Merci. Au revoir. Au revoir. On va décrire un petit peu la structure. On a des chambres doubles, avec sanitaires, salles de bain dans la chambre. On a des chambres de six couchages, avec sanitaires collectifs sur le palier. Nous avons aussi des chambres famille, pour quatre, avec sanitaires dans la chambre. Voilà. Et puis, le tout, il y a 46 couchages. En tout, c'est 46 lits. Voilà, 46 lits. Les lits, les lits, c'est tout neuf, tout changé. Les draps, les couvertures, c'est tout à disposition. Sont fournis. Sont fournis. D'accord. Il y a des petites armoires pour ranger ses affaires. Voilà, les petites armoires. Et par exemple, sur l'année 2013, combien de personnes sont venues dormir et vivre un moment ici ? Alors, pour l'année 2013, on a 1700 nuitées sur une année. Donc, on monte en puissance tous les ans. De plus en plus de monde qui viennent au gîte, à l'hébergement. Alors, comme c'est un gîte, il y a aussi la possibilité de préparer ses propres repas avec une cuisine. À disposition, avec de quoi réchauffer, de la vaisselle à disposition, frigidaire. Voilà, chacun parait. Four à micro-ondes. Chacun cohabite, voilà, fait sa popote. Il y a aussi une grande salle de détente. Oui, on appelle réunion, détente, voilà. Elle est équipée de tables. De tables, il y a une petite bibliothèque avec quelques livres et de jeux de société à disposition. Donc, l'hébergement est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année. Et donc, justement, quels sont les tarifs qui incluent l'ensemble du service ? Pour les groupes ou les individuels, moins de 10 personnes. Donc, la chambre avec sanitaire inclus, c'est 23 euros la nuitée par personne. Et puis, donc, chambre avec sanitaire collectif, c'est 20 euros la nuitée par personne. Plus de 10 personnes, c'est 15 euros la nuitée par personne, chambre sanitaire collectif. Et autrement, c'est 20 euros la nuitée par personne avec sanitaire dans la chambre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi que, quand on vient ici, c'est parce qu'il y a une forte proposition. Nous sommes au pays de l'enfant. Les enfants et les adultes s'y retrouvent, d'ailleurs. Tout est mis en œuvre pour que tout le monde puisse venir vivre un moment sympa ici, sur le territoire. Il y a les deux grands événements, Noël et au Pays du Jouet. Et puis, festival et des clics. Mais après, en dehors de ça, il y a plein, plein d'animations. Donc, on travaille aussi en relation avec l'Office, qui propose aussi des activités type balade chemin des Comptes, la Via Ferrata. Donc, tout ça, c'est le lac à proximité. C'est le superbe lac de Gouglan, où il y a plein de choses à faire en permanence, toute l'année, l'été, l'hiver. L'offre est vraiment importante et très large pour tous les publics. Merci, Sylvie Javouret. On y passe des bons moments, depuis tout à l'heure, pour le tournage de ce reportage. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'on a des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Ils sont enchantés. Donc, petit à petit, on se fait une clientèle et ça, c'est vraiment sympa. Un public fidèle. Oui. Merci. Merci.